La chambre de l'araignée Je vous rappelle maintenant très bien comment a commencé ce cauchemar. Je revenais avec Abdelaziz de son appartement. Nous nous dirigions, dans un état de sérénité exceptionnelle, vers un endroit proche de la place Falaki, pour y boire un verre, lorsque je fus saisie par le désir puéril de lui prendre la main et de me cramponner à lui, comme si une peur subite avait léché mon corps de son bar. C'était peut-être la première fois que je prenais sa main dans la rue, devant tout le monde, et le plus étonnant fut qu'il ne retira pas la sienne et ne me repoussa pas gentiment, comme je m'y attendais. Chacun de nous deux tenait la main de son amie, et ma peur, dont la cause était inconnue, se dissipa. Ensuite, des poignes épaisses se posèrent sur nos épaules. Surpris, nous nous retournâmes pour voir si ce n'étaient pas des amis qui nous faisaient une mauvaise plaisanterie. Ils demandèrent à vérifier nos identités. Sur le coup, je me sentis coupable. J'avais l'impression qu'ils étaient sortis du néant, dans l'intention de nous punir, simplement parce que j'avais tendu la main pour saisir celle de mon amie. Avant de sortir sa carte d'identité, Abdelaziz leur demanda. « Puis-je savoir qui vous êtes ? » Ils parlaient sur un ton confiant et irrité. Quant à moi, je tentais de cacher que je tremblais. Celui qui semblait leur chef répondit à sa question. « Ne sois pas pressé, mon vieux. Tu sauras tout le moment venu. » Puis il regarda en arrière et nous aperçut un fourgon de police qui se trouvait à faible distance. Il appela Ayatem. Je connaissais de loin ce gros garçon à la peau blanche et aux sourcils minces, comme s'il avait été dessiné au crayon sec. Son surnom était Ayatem et je ne connaissais pas son nom véritable. Ce soir-là, c'était lui qui leur servait d'indicateur. Ayatem marchait avec confiance entre deux policiers en civile. Hawaz-Fawaz lui demanda. « Lequel des deux ? » Il me montra sans me regarder, comme s'il avait un peu honte, puis il ajouta. « Mais l'autre, je ne le connais pas. C'est la première fois que je le vois. » Leur chef tourna les yeux vers moi et me demanda. « Tu es gay ? » Je lui répondis d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Il me répondit. « Viens avec nous, mon vieux. Nous te dirons ce que ça veut dire. » Puis il regarda Abdelaziz et ordonna des agents. « Emmenez-le lui aussi. Nous verrons ce qu'il nous raconte. » Moins de cinq minutes plus tard, nous nous trouvions dans le fourgon au milieu de dix autres hommes. Chaque seconde m'éloignait de mon monde bienveillant, tandis que les ailes noires du cauchemar recouvraient tout. Dans l'obscurité du véhicule, je continuais à me cramponner à la main de mon ami. Je m'appelle Annie Mafouze. J'étais un enfant unique que tout le monde gâtait. Ma mère était le soleil et mon père la lune. Mais celui qui m'aimait le plus était mon grand-père, le kawoga Mida, de son vrai nom Mohamed Mafouze. Il fut surnommé Mida par la dame juive qu'il avait adoptée à l'âge de vingt ans et fait travailler dans le petit salon de couture qu'elle possédait au premier étage d'un vieil immeuble de la rue Adli, au centre du Caire. On dit que lorsqu'il était arrivé chez elle, il ne savait rien faire de ses mains, pas même enfilé une aiguille et qu'elle lui avait appris à broder. Ma grand-mère a jouté en bougeant les sourcils. Et elle lui a aussi appris les bonnes manières. Mon grand-père s'épanouit dans les bras de sa dame et devint peu à peu un homme rayonnant de beauté. Sans doute aimait-il Biba, de même qu'il aimait son nouveau métier. Les tissus qui, entre ses mains, se transformaient en créatures auxquelles il ne manquait que le souffle de la vie lorsqu'elle recouvrait le corps des femmes et des jeunes filles. Il resta avec elle lorsque l'âge avança et qu'elle se mit à perdre chaque soir un nouveau pétale, comme une fleur sur laquelle les années ont passé. L'amant, à la fin, devint un infirmier, un masseur. Et lorsqu'elle l'entendit parler de sa quina la brodeuse et qu'elle remarqua leur perpétuelle dispute, ce fut elle qui l'encouragea à l'épouser. Elle les aida à louer et à meubler l'appartement d'Abdine. Puis elle se comporta en bonne grand-mère à l'égard de mon père Ahmed, leur fils unique. Celui-ci avait un souvenir flou de ses visites à sa vieille grand-mère les jours de fête et du dégoût que lui procuraient les baisers de ses lèvres humides dont il essuyait immédiatement la trace. Lorsqu'elle approcha, de quatre-vingt-dix ans, sa santé ne lui permit plus de quitter son appartement et de descendre surveiller l'atelier qui portait toujours son nom, même si c'était Ahmed qui l'ayait à tout. Après la mort de Madame Biba, tout le monde fut étonné de voir qu'elle avait fait de mon grand-père l'héritier du salon de couture. Lui également, ou bien, feignait-il de l'être, mais personne ne le crut, surtout pas la nièce. Celle-ci lui envoya son avocat qui lui fut subir bien des avanies avant de reconnaître la validité de l'acte. En dépit de sa joie, en resta-t-il une amertume dans l'esprit de Mida ? Ou bien, est-ce moi qui aime le dépeindre ainsi ? Je me réjouissais de retrouver le salon de mon grand-père. J'aimais la fébrilité qui régnait avec les filles derrière leur machine à coudre ou absorbée par la couture de quelques pièces avec des aiguilles et du fil. Mon père recevait d'incessantes visites, surtout lorsque le soir tombait et que les travailleuses étaient parties. Avec le temps, l'endroit avait changé. Les étoiles du cinéma et les talons hauts l'avaient abandonné et, jour après jour, il se mit à accueillir des employés et des mères qui préparaient le mariage de leur fille. Mon père travaillait également avec la télévision et les producteurs de films commerciaux. C'est dans ces milieux qu'il vit une fille qui l'eut plus et qui l'eut envie d'épouser. Même si elle n'était qu'une actrice de second plan. Ma mère, Badria, Badardar, Badara, une fille du quartier de Magabarline, au Caire, qu'elle avait fuit avec sa soeur aînée, Osnia ou Osna, nom sous lequel la connaissent ses admirateurs. Badria et sa soeur Osnia avaient quitté depuis longtemps leur maison de Magabarline et elles habitaient dans un hôtel bon marché du centre-ville, comme deux branches détachées de leur arbre, avec pour seuls parents un vieil oncle que les années avaient rendu gâteux. Ne trouvant personne à qui présenter la demande à mariage, en dehors du metteur en scène Fatine Abdel Wahab, mon grand-père alla voir celui-ci sur le lieu du tournage de son dernier film, Les Lumières de la Ville, et l'on dit que ce furent Shadia et Ahmed Mazar qui congratulèrent les deux fiancés. Du moins, c'est là ce que rapporte la légende familiale. Mon père mit une condition à sa fiancée de rompre définitivement ses liens avec la scène, ce que celle-ci accepta sans hésiter. Je crois que Badria s'était dit que l'ombre d'un homme valait mieux que l'ombre d'un mur. Et, qui sait, peut-être éprouvait-elle de l'attirance pour Ahmed, avec sa peau sombre, son audace et sa drôlerie. Elle ne voyait dans le cinéma qu'une façon de gagner sa vie, un métier que la plupart des gens considéraient comme louche. Le mariage était une protection. Peut-être espérit-elle que sa sœur aînée trouverait également un garçon bien et se mit-elle à faire des vœux en ce sens, maintenant qu'elle avait elle-même goûté aux joies de la tranquillité. Sous-titrage Société Radio-Canada